... 77 a été très impressionnant en Grand-Chelème. Joué par les 15 mêmes joueurs, vous m'entendez bien. Ils ne se sont pas fait marquer un seul essai. Jamais vu dans l'histoire. 77, le 15 de France remporte le Grand-Chelème, autrement dit la totalité de ses 4 matchs du tournoi des 5 nations, le second après 68. Un homme symbolise plus que jamais cette réussite, le demi de mêlée Jacques Fouroux, qui compose une équipe à sa main, avec un pack qualifié de mammouth. 8 essais, dont celui-ci contre l'Irlande, balai le terrain sur 80 mètres, malgré les conditions météo difficiles. Mouvement conclu par le Dacqua, Jean-Pierre Bastiat. ... Impossible pour nous de trouver des images de joie d'après-match. Les Français avaient par la force des choses le triomphe modeste. L'exploit, en tout cas, a de grandes chances de n'être jamais égalé. Alors Jean-Claude, le 15 de France joue le Pays de Galles là tout à l'heure. France-Galles, c'était le match d'ouverture en 1977. Et jouer les Diables Rouges, c'était comme jouaient les Blacks aujourd'hui. Il dominait le rugby européen. Vous êtes l'auteur du premier essai de ce grand chelème 1977. Oui, j'ai eu la chance de le marquer. Mais c'est un essai très collectif, avec un superbe ballon porté. Et donc, je n'ai plus qu'à poser le ballon. Donc, aujourd'hui, on est surtout catalogué comme équipe jouant qu'avec un gros paquet d'avant. Mais toute cette saison-là, on a marqué des essais magnifiques. Ils lancent quand même ce tournoi, cet essai. C'est un déclic ? Je ne sais pas si c'est un déclic. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait perdu l'année d'avant le grand chelème en 1976 au Pays de Galles. Et le fait de marquer là, de les battre, je pense que ça nous a permis, en termes d'état d'esprit et de confiance, et ça nous a permis de faire ce grand chelème.